... Vous êtes sur Riviera Jazz Club et nous sortons tout juste de la conférence de presse dédiée au festival Popa Nalia qui va fêter ses 40 ans cette année avec la direction artistique David Banaroche. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce festival Popa Nalia qui a eu lieu il y a 40 ans, enfin qui a eu lieu, qui a failli ou qui a plus ou moins eu lieu il y a 40 ans ? Tout à fait. Le 5 août 1970, un des premiers festivals Pop en France a été organisé à Biote, un peu par hasard puisque c'était Jean Caracos du label Big Records avec entre autres Jean-François Bizeau de Radio Nova, ex Radio Nova et actuelle, qui avait comme idée d'organiser un festival en France et ils se sont retrouvés à Biote à partir de multiples refus en banlieue parisienne, à Gare et dans plusieurs villes en France. Et donc cet événement a eu lieu, il y a eu plus de 25 000 personnes, ils ont été débordés, l'organisation a été débordée par cette foule, il n'y avait ni eau ni de quoi se restaurer. Donc du coup tous les artistes programmés n'ont pas pu jouer et pourtant à l'affiche il y avait John Baze, Archichef, Bill Floyd, Eric Clapton, Art Ensemble Chicago, Don Cherry, une programmation énorme. Mais malheureusement l'organisation était un peu limite. Alors déjà à l'époque c'était un festival Pop mais le jazz était déjà bien présent avec Archichef ou encore le Art Ensemble Chicago ? Tout à fait, mais de toute façon à l'époque le mouvement hippie et le free jazz étaient deux mouvements musicaux à la marge et du coup se sont retrouvés dans ces festivals et puis je pense qu'ils avaient des affinités artistiques et puis à la fois le label Big Records réunissait tous ces artistes puisqu'ils ont sorti les albums d'On Cherry, de Gong, d'Archichef c'était vraiment un label mythique, malheureusement on n'existe plus, a duré quelques années mais a été un des défricheurs de talent et donc c'était un peu le festival de Big Records qui s'appelait Pop Analia et qui était donc un biote puisque personne n'en voulait, mais le maire de l'époque était sûrement à faire une musique et à accepter que cette aventure eut lieu sur sa ville. Ceux qui étaient nus bien sûr se souviennent de cette manifestation comme quelque chose d'important ? Tout à fait, de toute façon c'était deux ans après les événements de mai 68 donc la société française et européenne, même mondiale, était en train de bouger c'était quand même quelque chose de nouveau, voilà à l'époque il y avait quelques festivals de jazz, il y avait les jazz agents ou les classiques mais je veux dire, tout ce qui était culture, nouvelles, pop et même free jazz le free jazz n'était pas rentré dans tous les festivals ou toutes les soirées de jazz c'était encore super novateur donc ça a marqué les gens, je veux dire, ça a marqué un événement comme ça déjà Woodstock un an avant avait marqué les esprits, on essaie de faire la même chose en France et c'était obligé que... je vois quand j'en parle à des gens qui étaient de cette génération là et ils s'en souviennent, ils n'étaient pas forcément là, présents mais ils en ont entendu parler de cet événement donc c'était vraiment un bonheur de pouvoir remettre à jour ce festival qui a marqué les esprits et qui a marqué l'histoire de la musique, on va dire actuelle en France Alors ce n'est pas par hasard qu'ils ont fait appel à vous pour la direction artistique de ce Popanalia 40 ans après parce que vous étiez déjà bien documenté sur ses archives notamment sur un livre qu'avait écrit Jean-François Bizeau Tout à fait, j'ai lu il y a quelques années son roman, Les Déclassés qui était un peu une biographie des débuts de sa vie mais romancée, donc il parlait d'un festival c'était donc Popanalia mais il ne précisait pas le lieu, il ne donnait pas le nom des artistes donc il parlait de l'homme aux mains d'argent, aux mains de feu par exemple et c'était en fait, moi je pensais à Jimé Hendrix, mais c'était Eric Clapton donc il parlait d'un point, je ne sais plus le nom, mais c'était Soft Machine qui à l'époque n'avait pas voulu jouer puisqu'il voulait être payé avant de monter sur scène enfin voilà, il racontait des organisateurs qui étaient partis avec la caisse enfin bon, c'était assez amusant, je lis ça et quelques années plus tard, la ville de Biot me sollicite pour relancer ce festival et je fais le lien et c'était vraiment un bonheur je suis vraiment un fan inconditionnel du travail acharné des fricheurs de Jean-François Bizeau à travers Actuel, à travers Nova, à travers la création de TSF je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour la musique en France et même au-delà de la musique et donc quand on m'a sollicité pour ça j'ai fait le lien et je me suis dit c'est vraiment génial de pouvoir rendre hommage à Jean-François Bizeau et à toute l'équipe de Big Records et d'Actuel aussi puisque c'était les prémices de ce journal révolutionnaire toutes les cultures nouvelles qui étaient actuelles que sûrement d'autres personnes connaissaient moi je ne connaissais pas puisque je n'étais pas né au début d'Actuel ni à l'époque de Festival Pop Analia mais je me suis très documenté et c'est un bonheur on voit que c'est quelque chose qui vous passionne alors Pop Analia 2010 une belle part qui rend hommage à Jean-François Bizeau tout d'abord avec la présence qui viendra faire un direct et Rémi Colpacopoul qui est encore une des légendes et qui a connu cette époque-là et qui était proche de Bizeau et de l'équipe d'Actuel et également donc de se voir Chichep c'est un vrai bonheur d'avoir ce grand grand jazzman qui à mon avis l'est passé mis en avant vu le nombre de personnes avec qui il a joué que ce soit de Coltrane en passant à sa part il a joué avec énormément de monde c'était un peu d'un un des premiers à faire du slam à lire des poèmes, à improviser sur de la musique jazz je trouve que c'est vraiment un réel bonheur de pouvoir accueillir Archie Chep avec Todd McLoone en duo qui a été programmé il y a 40 ans au Vissier Pop Analia et également le second bong avec David Allen ce qui est vraiment bien puisque c'est un peu encore les derniers survivants de cette mouvance hippie, rock psychédélique David Allen était également ravi puisque je l'ai rencontré il y a quelques mois de pouvoir participer 40 ans après à ce festival et puis il y a l'histoire de Big Records puisque c'est eux qui ont sorti le premier album de GOMO donc c'est vraiment bon pour ceux qui ne savent pas David Allen a vécu longtemps en France donc il a une histoire avec la France très très forte et c'est vrai que j'ai vu dans ses yeux quand j'en ai parlé qu'il était vraiment enchanté de pouvoir revenir donc voilà, c'est deux légendes qui étaient donc programmées il y a 40 ans et ensuite on aura une création unique qui n'a jamais eu lieu encore c'est donc Omar Sosa, Trilogue Gourtou et Paolo Frézou qui donc jouent ensemble pour la première fois il n'y aura que deux dates en France donc c'est vraiment un truc à ne pas louper donc je veux dire, Trilogue Gourtou pour ceux qui ne connaissent pas il est un percussioniste indien mélangeant le jazz et la musique indienne exceptionnel Paolo Frézou est donc un trumpetiste italien également exceptionnel et Omar Sosa, un cubain, un pianiste, chanteur et aussi complètement hallucinant donc ça va être vraiment une soirée exceptionnelle et finalement à travers ce mélange des genres des cultures et des nationalités on retrouve cet esprit de Popagnellia de l'époque, il y a 40 ans ben tout à fait, voilà, on rend hommage au passé et puis on regarde vers l'avenir avec une création qui nous permet d'aller vers la modernité vers le métissage puisque c'est un mélange musical c'est ça aussi le jazz pour moi c'est la diversité, c'est le métissage et également nous aurons aussi un bon exemple de métissage musical puisqu'en ouverture il y aura Sachir Dao qui était donc la révélation 2007 de Jazz Agent et ils ouvriront cette soirée voilà, les petits locaux et les petits jeunes en devenir de Sachir Dao auront la chance de pouvoir ouvrir à cette soirée et enfin il y aura donc Patrick Moya qui est donc un artiste de l'histoire grand artiste aussi très novateur qui va donc faire du live painting en direct dans les jardins et qui va également recréer le musée virtuel dans son monde à savoir Second Life et il y aura des projections en direct donc même pour les gens qui ne compagnent ira Biote il y aura donc Radio Nova pour écouter le concert en direct mais aussi il y aura Second Life vous pouvez vous rendre sur Second Life et assister à des événements des happening de Monsieur Moya le grand artiste contemporain niçois donc ça va être une soirée assez riche David Benaroche, question piège avant de vous quitter festival maudit ou pas Popanalia ? Ben, c'est vrai qu'il a été maudit il y a 40 ans même si la programmation a été excellente et qu'il y avait tout pour que ça marche mais bon je pense que 40 ans après on a tout pour que ça fonctionne si ce n'est ce fameux volcan est-ce qu'il va poser des problèmes pour tous les festivals de cet été on verra bien mais ça devrait le faire et puis vivement le 9 juillet David Benaroche, merci Merci à vous Merci à vous